Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Dans ce numéro, je vous propose un long entretien que nous avons réalisé avec Mgr Ravel, l'archevêque de l'église d'Alsace. Il nous parlera de l'impact de la Covid-19 sur l'église d'Alsace. Il abordera aussi la fermeture des églises et l'impossibilité de faire des messes depuis ce deuxième confinement. Et enfin, il réagira sur l'attentat qui a visé une église à Nice. Je vous propose de parler de tous ces événements dans l'entretien qui suit. Bonjour Mgr Ravel. Bonjour François Nicolas. Merci d'être avec nous pour réagir aux annonces gouvernementales du Premier ministre. Alors c'est un petit peu la douche froide pour tous les catholiques, puisqu'on le sait maintenant, les catholiques ne pourront pas être à plus de 30 dans une église ce week-end, en Alsace et en France bien sûr. Et pourtant, un espoir avait été entrevue, puisque le président Macron, il y a quelques jours, avait laissé entendre au président de la Conférence des évêques, Mgr Dumoulin-Beaufort, qu'il ferait évoluer cette jauge. Il n'en est rien. Est-ce qu'aujourd'hui, Mgr Ravel, vous êtes un homme, un évêque en colère ? Je suis surtout un évêque attentif à toutes les dérives qui, à terme, peuvent atteindre l'église, plus largement tous les cultes, et finalement l'homme, puisque nous sommes là pour servir l'homme en profondeur, dans toute sa dimension, y compris spirituelle, ou je veux dire même surtout spirituelle, dans la vocation de l'église. Et je suis donc très attentif au fait que, d'un côté, il y a des discussions, ou des apparences de discussions, nous allons dire, voire même des contacts chaleureux, comme celui mardi soir, entre le président de la République et le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Éric Dumoulin-Beaufort, et puis par ailleurs, des décisions qui tombent de façon abrupte, qui ne semblent en tout cas en rien être l'aboutissement de négociations et de discussions. Tout cela ne me paraît pas être une bonne façon de conduire une nation, une grande nation qu'est la France, avec des communautés religieuses importantes qui touchent des millions, voire des dizaines de millions de personnes. Donc nous comparer comme cela, avec une certaine facilité, à des spectacles ou à du sport, me paraît quand même un tout petit peu léger au regard de notre histoire et de notre présent. Les catholiques sont méprisés ? On ne tient plus compte de leur avis dans la société actuelle ? C'est ce qui me paraît grave, c'est que nous sommes passés d'une situation où, effectivement, l'avis de l'Église catholique, ne serait-ce que parce que les catholiques étaient ultra majoritaires en France, cet avis s'imposait comme naturel. Je pense par exemple à nos lois éthiques ou touchant à la morale. Voilà, c'était globalement une morale chrétienne qui était admise par l'ensemble et puis qui était votée et proposée à notre pouvoir législatif. Et donc on est parti de cette situation jusque dans les années 70, ultra majoritaire, où l'influence de l'Église était naturelle. Et puis à une situation où il semblerait que la voie de l'Église n'est même plus considérée comme la voie d'un syndicat, et même parfois on se demande si elle n'est pas en dessous de certaines autres voies religieuses. Donc ça aussi, c'est insisté, une dérive. Nous ne réclamons évidemment aucun privilège aujourd'hui. Nous actons et même nous reconnaissons totalement qu'il y a des nouvelles présences de communautés religieuses importantes en France. Pour autant, de façon unie, les religions, où chacune séparée, car il y a des besoins et donc des demandes différentes, nous aimerions que les religions soient toujours représentées comme un élément essentiel, je dis essentiel, non pas secondaire et optionnel, de la société civile. Alors vous dites dans votre communiqué qu'il faut poursuivre inlassablement le dialogue. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de continuer à discuter finalement avec une partie qui ne vous écoute jamais ? Est-ce qu'il ne faut pas prendre le risque de la rupture du dialogue ? Moi je crois que ce n'est pas à nous de prendre ce risque pour deux raisons. D'abord parce qu'au plan humain, je ne crois pas à une société, ne serait-ce qu'une famille, déjà très basique, l'homme et la femme, qu'une société puisse se construire sans dialogue. Et que tôt ou tard, l'hégémonie de l'un par rapport à l'autre, ne serait-ce même que dans un couple ou dans une famille, finit à la longue par porter des fruits de mort. Et il y en a un à un moment donné qui cède et qui part. Donc déjà au plan humain, je crois que le dialogue, avec tout ce qu'il suppose, de réciprocité, d'écoute, etc. Il faut être deux, voire plus si c'est un dialogue à plusieurs. Mais en tout cas, je crois que nous devons être pour des raisons humanistes et puis aussi pour des raisons d'évangélisation, de mission. Il faut se rappeler quand même ce texte, cette pensée magistrale du pape Paul VI, lorsqu'il disait « l'Église se fait dialogue ». L'Église a bien sûr quelque chose à apporter, c'est la mission, c'est le bonheur du royaume de Dieu, c'est l'annonce du salut en Jésus-Christ, évidemment, qui nous donne joie et vie. Mais elle doit aussi, comme dans tout dialogue, écouter le monde au service duquel elle est, parce que c'est le grand projet de son Sauveur, c'est qu'elle soit lui, lui, Jésus, continué dans le temps et dans l'espace. Donc le mot dialogue, si vous voulez, a ses deux portées, ne serait-ce que parce que je suis un homme et parce que je suis chrétien, je ne peux jamais de moi-même quitter la table du dialogue. Maintenant on va être concret, 30 personnes maximum dans une Église, comment on fait pour faire appliquer cette mesure, en l'occurrence dans les paroisses d'Alsace, cette mesure qui est inapplicable ? Alors, 30 dans certaines toutes petites églises de campagne, bon Dieu, ça ne posera pas de problème majeur, voilà. Mais dans beaucoup de nos églises alsaciennes, qui sont d'ailleurs des bâtiments eux-mêmes colossaux et considérables, qui peuvent souvent accueillir 6, 800, 1000 personnes, 30 personnes, sur des communautés dominicales où on est 200, 300, 600, 800, c'est une véritable jungle. Donc il va falloir gérer ça avec beaucoup de délicatesse et en même temps de précision, puisque nous entrons dans un dialogue juridique ou politique avec l'État, je ferai recours moi-même contre cette mesure, il est clair que nous acceptons aussi au départ de respecter ce droit. Ce droit dit 30, en comptant ou en excluant le prêtre, on ne va pas, je crois, être à une ou deux personnes près. Et ensuite, il va falloir que les paroisses s'organisent, seules ou en doyennées, parce qu'il est évident que peut-être certaines églises auront moins de monde, ou qu'il y a plus de prêtres, en pensant aux prêtres retraités, etc. Donc faire appel à l'ensemble de nos prêtres, multiplier les messes. Dans les endroits où il y a beaucoup de monde, oui. Dans les endroits où il y a beaucoup de monde, des communautés importantes, et puis entrer en dialogue avec les personnes qui seront peut-être rebutées, de s'écraser contre une porte, qui leur dit « vous êtes la 32e personne, désolé pour vous ». D'autant que si les messes succèdent, elles ne pourront pas arriver à l'avance pour être sûres d'avoir une place. Donc il faudra sûrement des équipes d'accueil pour dire « écoutez madame », ou alors aller dans la paroisse à côté, ou dans l'église à côté, où il y a une messe au plus proche. Donc il faut vraiment qu'on s'organise avec, comme enjeu, de se désorganiser le plus tôt possible, pour reprendre dès que possible une voie sérieuse et prudentielle, celle qui est la seule rationnelle, qui d'ailleurs a été appliquée au commerce, à tous les commerces, c'est-à-dire une proportionnalité à la surface, évidemment. Vous avez dit tout à l'heure que vous alliez faire un recours devant le Conseil d'État. Vous en avez déjà fait un il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y a des éléments tangibles, cette fois-ci, qui vont espérer que ce recours ne sera pas rejeté ? Alors je crois qu'il y a des éléments tangibles qui sont précisément liés à cette reprise progressive que le chef de l'État n'a pas voulu, ni le Premier ministre, appeler déconfinement, puisque le déconfinement officiel arrivera le 15 décembre. Néanmoins, il y a des mesures qui sont desserrées. Donc c'est dans le contexte de ces mesures desserrées pour pratiquement toutes les catégories socioprofessionnelles ou tout ce qui existe dans la société que nous allons nous appuyer. Et en particulier le parallèle que je signalais à l'instant avec les commerces, en disant pourquoi un responsable de rayon ou un responsable de magasin serait capable d'appliquer une règle de 3, ça s'apprend en primaire je crois, à mon temps ça s'apprenait en primaire, à l'école primaire, pour dire j'ai tant de mètres carrés donc ça fait tant de personnes, et pourquoi nos églises ne peuvent pas. Il y a visiblement, de façon très matérielle, une disproportion dans les mesures prises à l'encontre des cultes. Alors on le voit, Mgr Ravel, que la colère monte quand même chez les catholiques. Après cette décision du Premier ministre, de plus en plus de catholiques, on le voit sur les réseaux sociaux, dans les médias, même des catholiques très modérés au départ commencent à en avoir marre, à être las de ces refus gouvernementaux. Est-ce que vous encouragez ceux qui le souhaitent à manifester leur colère ? On sait qu'il y a eu ces dernières semaines des manifestations pour la reprise de la messe certains dimanches. Est-ce que là, cette fois-ci, vous dites à ces catholiques qui veulent aller dans la rue, je vous encourage, je vous soutiens dans votre démarche ? Donc, que nous soyons très clairs, ça a été le but communiqué de ce jour-là, donc du 26 novembre. Je dis que nous pouvons utiliser de tous les recours juridiques ou politiques. Juridiques, par exemple, en faisant un recours au Conseil d'État. Je rappelle qu'une association peut le faire, une personne individuelle peut le faire. D'ailleurs, c'est à titre personnel que je le fais en tant que responsable de cette Église, donc directement atteint par ces mesures contre les cultes. Et puis, nous utilisons aussi tous les moyens politiques et légaux. Et dans les moyens politiques, il y a la manifestation. Je rappelle que c'est un acte politique qui, quand il n'est pas interdit, et donc par le fait d'autoriser, une manifestation revendicatrice, etc. Voilà, c'est normé. Et donc, nous pouvons tout à fait le pratiquer, le faire. Et si vous estimez qu'au plan politique, la gestion de cette crise n'est pas correcte sur tel ou tel domaine, n'hésitez pas à user de ces actes politiques. Je rappelle qu'il y en a d'autres, comme par exemple de pouvoir saisir son député, parce qu'en définitive, il faudra bien que l'État d'urgence sanitaire soit prorogé ou suspendu. Et donc, faire pression aussi en dialoguant avec eux, mais en les interpellant sur nos parlementaires, est aussi un acte politique tout à fait admissible, et peut-être même à encourager fortement aujourd'hui. Alors, depuis justement quelques semaines, et depuis l'apparition de ces manifestations, on voit qu'il y a peut-être une fracture ou un clivage qui se crée dans l'Église catholique, entre certains catholiques, justement, qui veulent aller manifester de manière explicite, et puis d'autres qui sont plus patients peut-être, et qui disent on va attendre la reprise des cultes pour aller à la messe. Est-ce qu'il y a un fossé qui se creuse dans le milieu catholique, entre ces différentes sensibilités ? Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète beaucoup parce que, en plus, nous tombons dans des impacts successifs de la crise qui nous fragilisent tous, collectivement mais individuellement. On parle beaucoup aujourd'hui de troisième vague psychologique, psychique. Notez bien que ça fait déjà six mois que j'en parle dans mes différents messages. Malgré les apparences de forces intérieures, tout un ensemble de nos prêtres aujourd'hui se révèle en fait avoir été lourdement impactés jusqu'à la fracture psychique au cours de ces confinements, déconfinements, reconfinements, etc. Donc nous tombons dans une structure psychique, personnelle et collective qui peut faire émerger beaucoup de violence. Ce qui pourrait passer comme un mouvement d'humeur en temps habituel peut aujourd'hui devenir une colère d'amertume qui va laisser des traces. Soit entre chrétiens, il y a les catholiques qui aiment la messe et les autres qui ne l'aiment pas, ou plutôt qui prennent patience d'une autre façon, entre les prêtres, les bons prêtres qui célèbrent des messes à la limite même de la légalité et d'autres qui se réfugient dans leur presbytère, ou aussi, phénomène que nous constatons aujourd'hui, une sorte de décrédibilisation de l'institution et des évêques et nous entendons là aussi, et je les reçois aussi. À quoi vous servez ? Ben voilà, en disant, ben voilà, les évêques ne sont pas montés au front comme il le fallait, ils n'ont pas su faire, ils baissent la garde, ils s'aplatissent devant le politique, etc. Alors ça peut être chez certains extrêmes, évidemment, des discours convenus, mais chez d'autres, ça peut traduire une colère réelle. Et ce qui fait que je ne peux qu'inviter l'État et le gouvernement à prendre conscience qu'à force de nous décrédibiliser par des faux dialogues, ils vont perdre des partenaires de dialogue parce qu'eux-mêmes seront plus crédibles à l'égard de leur communauté religieuse. Et je le dis pour l'Église catholique, je le dis aussi pour d'autres communautés religieuses, on peut penser aux communautés musulmanes, attention de ne pas décrédibiliser les partenaires que vous avez, conseils régionaux, du culte musulman ou autre, parce qu'à un moment donné, vous n'aurez plus de partenaires du tout, donc soutenez-le aussi, ils ont aussi leurs troupes, ils doivent aussi apparaître crédibles à l'égard, non pas de leur parti politique, mais de leurs pratiquants. Merci beaucoup Mgr Awaël d'avoir été avec nous et d'avoir réagi aux annonces du Premier ministre. Merci et bon temps de l'Avent. Merci, à bientôt. Bien entendu, vous pouvez retrouver cet entretien sur le site internet dont l'adresse s'affiche au bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.